Je m'appelle Laure Mériot, je suis architecte et je suis associée de l'agence Atelier 234. L'idée c'est d'avoir une agence très transversale avec des paysagistes, des urbanistes, des architectes. C'est une agence où nous sommes neufs associés et on est une centaine de personnes à travailler ensemble. On fait plein de recherches sur les matériaux, on teste dans nos bâtiments beaucoup de choses, que ce soit au niveau du paysage, de l'urbanisme ou du bâtiment-bâtiment. Là par exemple c'est une table qu'on a designée et elle est en papier. Alors la durabilité pour nous c'est un bâtiment dans lequel les gens vont être heureux de venir vivre, travailler, faire du sport. Parce qu'on pense qu'un bâtiment qui n'est pas utilisé, c'est un bâtiment qui ne sert à rien. Donc il y a évidemment toute la question carbone, évidemment la question du paysage, de l'ouverture du bâtiment et tout ça. Mais ce qui est pour nous fondamental, c'est de faire des bâtiments et des villes et des espaces agréables et qui puissent donner envie aux gens de venir et de les utiliser. Et durable dans le temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'adapter à des modifications sociétales. Voilà, ils ont une flexibilité en eux. Je pense que le pari est réussi. On nous donne des programmes, nous. Quand on est architecte, on nous dit, voilà, dans ce bâtiment, je veux ça. Donc avec toute une liste de courses très précise. Et donc évidemment, il faut bien les mettre les unes avec les autres, bien concevoir les choses. Mais c'est qu'est-ce qu'on amène en plus ? Qu'est-ce qu'on amène qui n'a pas été pré-pensé ? Quelle est la surprise finalement de l'architecture de ce bâtiment ? Et qu'est-ce que son architecture amène en plus ? On se sent investi vraiment d'une mission, ce que je disais, de service public. De se dire que finalement, l'architecture, nous, si on fait un bâtiment, ça va avoir une influence sur la vie d'énormément de gens et même de personnes qui n'ont pas demandé à avoir ce bâtiment. Donc il faut qu'on pense à l'impact que ça peut avoir, toutes les externalités que le bâtiment peut avoir. Et on pense qu'on peut avoir des solutions. L'agence a été conçue avec une agence de paysage et une agence d'urbanisme dès le départ. Mais aujourd'hui, énormément d'agences mixtes, ces compétences. Et c'est très important parce qu'il faut avoir la compréhension globale des choses pour pouvoir traiter le détail. On a cette mission de dire, oui, rendons la terre habitable, trouvons les bons matériaux, trouvons les bonnes géométries pour pouvoir densifier certains espaces. Comment on densifie ? Nous, on travaille beaucoup aussi là-dessus, sur créer des hubs de densification, on va dire, autour des mobilités, autour de tout ça, pour que derrière, on ait des espaces très libres, très ouverts, où les gens peuvent aller dans la forêt et tout ça. La relation avec le maître d'ouvrage et la question de la densité et du nombre de mètres carrés qu'on va pouvoir faire sur un bâtiment ou sur un quartier, c'est effectivement au cœur de nos problématiques. Parce que nous, on arrive avec justement cette volonté de concevoir des éléments en pensant à comment ça va être utilisé, qu'est-ce que les gens vont ressentir dedans. Et on a quelques clients qui pensent plutôt à quelle est ma rentabilité pure. Aujourd'hui, de toute façon, la ville, elle s'est toujours faite avec une rentabilité. Je pense que de se dire, de dire que c'est pas normal, ça ne fonctionne pas en fait. Il faut bien qu'il y ait des gens qui payent pour avoir des routes, des arbres, des parcs. Nous, on part du principe qu'il faut se confronter à ça. Et essayer d'avoir des arguments pour limiter ou faire entendre ou convaincre qu'il y a des choses qui sont possibles et d'autres non. On ne peut pas être juste l'architecte héros maudit qui se bat seul contre toutes les plaies de l'humanité. Je pense qu'on a aussi une responsabilité dans la façon dont on répond à nos clients de trouver le bon équilibre, à la fois pour eux et pour le reste du monde. J'ai 20 ans d'architecture, mais je n'étais pas aux manettes pendant 20 ans. Oui, il y a des choses que je ne referai plus. Je ne referai plus des bureaux sans fenêtres qui s'ouvrent. Je ne referai plus peut-être des choix sur certains matériaux, des choses comme ça. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur beaucoup de beaux bâtiments, de ne pas avoir beaucoup de regrets dans les projets que j'ai pu concevoir. La question aujourd'hui, c'est de se réinterroger sur ses habitudes. Donc oui, je me réinterroge en permanence sur la façon dont je faisais hier et ce que je vais faire demain. L'idée n'est pas de tout mettre par terre et de révolutionner. On n'est pas trop comme ça, mais de réinterroger et de trouver les bons équilibres. Je m'appelle Cécilia Gross. Je suis architecte, associée et directrice de l'agence néerlandaise Venuvense S. Cette agence, c'est un collectif de gens en mouvement qui se posent plein de questions et qui essaient de trouver des réponses et de les appliquer dans les espaces dans lesquels on vit. Moi, ce que j'aime dans l'agence, c'est finalement qu'il y a toujours cette effervescence de comment on peut faire mieux, qu'est-ce qui se passe maintenant, quelle est la bonne solution. Je ne sais pas, il y a vraiment cet esprit de recherche, on va dire, commune. C'est pour ça aussi qu'on a décidé d'être actifs sur plein d'échelles différentes, aussi bien de l'intérieur, du bâtiment, des plans d'urbanisme que l'aménagement des Pays-Bas. On n'a pas encore fait l'Europe, mais des Pays-Bas. Mais aussi beaucoup de recherches pour se nourrir finalement dans le projet de tous les jours et innover. L'agence n'a pas forcément une signature très définie. Par contre, elle a un esprit de recherche et de valeurs qui sont très définis. Et vu que chaque contexte est différent, chaque réponse est différente finalement. Donc pour moi, ce n'est plus une question de signature, d'architecture, on va dire, de forme d'architecture. Mais c'est une façon dont on pense et de gymnastique, on va dire, intellectuelle, et comment on nourrit ses échanges avec des partenaires. Il y a 20, 25 ans, c'était tous les matériaux qu'on avait l'habitude d'utiliser. Et maintenant, ce n'est que des matériaux où c'est biosourcé, où c'est moins carboné, où c'est nouveau, où c'est recyclé. Donc on voit vraiment qu'il y a une façon de penser qui a évolué, je dirais, ces 10, 15 dernières années. On n'est pas là pour vendre des produits, on est là pour trouver un équilibre des combinaisons. Et en fin de compte, quand on revient à la source, on peut se projetter du soleil avec plein de choses. Mais si on fait un petit auvent de 1 mètre sur une façade sud, on s'est protégé. C'est tout simple. Donc il y a plein d'objets simples qu'on n'invente pas du tout, parce qu'ils ont été faits depuis des centaines d'années. On est en train de dire, tout ce qui est technique, ça se casse, ça doit se maintenir et ça se casse. Donc est-ce que c'est vraiment la bonne solution ? Non, ça demande de l'énergie. Donc on est vraiment en train de se repositionner sur, et c'est ce que je trouve intéressant en tant qu'archie, sur comment le bâti peut amener toutes ces justesses de réponse qui amènent une économie de matière, mais une économie de technique. On a toujours un cercle avec plein de critères. Et le but, ce n'est pas qu'un critère soit excellent. Si l'autre, il est mauvais, on n'en a rien à faire. Donc c'est de trouver l'équilibre des critères les uns avec les autres. Ça peut être l'énergie, mais ça peut être la flexibilité d'utilisation, ça veut dire la nature, ça veut dire comment s'y sent, ça veut dire comment il vieillit dans le temps. Donc c'est vraiment toute cette approche beaucoup plus holistique qui, pour nous, est performance dans toutes les catégories. Et là, je dirais le challenge, c'est surtout de voir avec les clients avec lesquels on travaille, de dès le début les rendre conscients, parce que tout le monde a ses critères. Donc c'est en PEB en Belgique, on a les mêmes, je vais arriver à ce niveau, je vais être bream, excellent, ça va. On a tout labellisé, quantifié, mais en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui sont les plus importantes, qui ne sont pas quantifiables et qui devraient être quantifiables. Genre la qualité spatiale, la nature, la biodiversité. On commence maintenant à pouvoir un petit peu contrôler. À partir du moment où il n'y a pas un chiffre derrière, ça ne compte pas. Et c'est ce qu'on essaie de faire à l'agence, de dire que tout compte, et de voir comment on peut aussi les rendre mesurables, parce que notre monde doit être mesurable. L'environnement, il change. Donc pour beaucoup de choses, on est beaucoup trop tard. Et malheureusement, il faut avoir mal pour changer des fois les comportements. En tout cas, c'est ce qu'on s'aperçoit. Il va falloir qu'on évolue, il va falloir qu'on s'abdate. Je pense que ça ne va pas être tout le temps très sympathique, que des fois ça va faire un petit peu mal. Mais je suis quand même hyper positive, parce que je vois qu'on change dans notre comportement. Franchement, il y a cinq ans, le souci de faire moins, et je pense que vraiment cette crise sanitaire qu'on a tous vécu ensemble, avec le recul, elle nous a tous ramenés à un même niveau. Ce n'est pas vrai, parce qu'il y en a qui avaient plus de difficultés, mais à un côté de dire c'est quoi qui est important finalement. Peut-être c'est d'être ensemble avec sa famille, le côté matériel, le côté voyage, tout le côté... Donc il y a un côté de superflu qui est parti, et je pense que ça a quand même changé nos mentalités, que les gens réalisent que le climat c'est du n'importe quoi, on le sent tous les jours. Malheureusement, même en chantant ça, on ne va pas changer ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on a un grand rôle à jouer, une grande mission, qui n'est pas encore assez reconnue malheureusement. Et cette qualité, tu le disais, c'est la créativité, mais je pense qu'on a une faculté en tant qu'architecte, concepteur d'espace, à réunir plein de contraintes finalement dans un espace. Donc oui, on a des experts talentueux sur le climat, l'énergie, la structure, la technique, mais finalement, on a beau avoir les experts les uns à côté des autres, toi et moi, on vit dans un espace, et c'est qu'un espace. Et on a cette habilité à pouvoir traduire tous ces nécessaires et tous ces possibles dans un espace et à les rendre agréables, ça paraît très simple, mais à les rendre humains. Donc je pense vraiment qu'on a un rôle à jouer. Merci. 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 Merci.